salut mes petits corbeaux on se retrouve donc pour un deuxième épisode de ce tuto en ligne de pokémon tcg et donc on va continuer avec ces petites compétences intermédiaires donc je lance je discute un petit peu avec vous voilà pendant le temps de chargement comme d'habitude donc voilà c'est la deuxième vidéo sur trois j'espère que ça vous plaît j'espère que vous découvrez quelques trucs moi je vous avoue je trouve qu'il est pas trop mal foutu mais c'est juste méga chiant qu'on puisse pas passer les dialogues de ce machin là c'est juste là c'est vachement chiant par la faiblesse voici caiminus un pokémon de type eau qui est sur la carte là où il est écrit faiblesse très bien contre lequel de ces pokémons a-t-il une faiblesse exact il a une faiblesse face au pokémon de type plante voici un pokémon de type feu hérissandre contre lequel de ces pokémons a-t-il une faiblesse oui hérissandre a une faiblesse face au pokémon de type eau ça signifie que lorsqu'il subit une attaque d'un pokémon de type eau il encaisse plus de dégâts ces trois pokémons ont une faiblesse face au même type eau mais avez-vous remarqué la différence entre ces faiblesses pokémon a une blesse de plus dix exact qu'est-ce que ça signifie allez-y utiliser l'attaque ronge de kalminus oh il va se prendre 20 au lieu de 10 wow l'attaque ronge inflige 10 dégâts c'est-à-dire un marqueur de dégâts cliquez sur faiblesse pour voir comment elle est appliquée étant donné que wistikram a une faiblesse de plus dix face au type eau on ajoute un marqueur de dégâts supplémentaires pour faire dix dégâts de plus ouais c'est vrai ce du tout est vraiment expliqué pour les six ans une faiblesse de plus 20 signifie deux marqueurs de dégâts supplémentaires en plus de l'attaque normale maintenant lequel de ceci est une faiblesse x 2 parfait faiblesse x 2 signifie que quand il subit des dégâts vous lui appliquez deux fois plus de dégâts que la normale maintenant utiliser l'attaque grosse vague de kalminus pour 20 dégâts cliquez maintenant sur faiblesse pour voir ce qui se passe le même nombre de dégâts est appliqué une seconde fois compte tenu de sa faiblesse très bien c'est tout ce que vous avez besoin de savoir sur la faiblesse pour le moment voyons maintenant la résistance voici en brillance cliquez sur la carte là où il est écrit résistance c'est ça voici trois cartes contre quel type ambrilex a-t-il une résistance exact ambrilex a une résistance face aux pokémons de type électrique si le pokémon défenseur a une résistance contre ce type il subit moins de dégâts voyons cela en action cliquez pour utiliser l'attaque éclair de l'énergie elle inflige habituellement 40 dégâts cliquez sur résistance pour en découvrir l'effet résistance moins 20 signifie que vous soustrayez 20 dégâts ou deux marqueurs de dégâts de l'attaque originelle comme ambrilex a une résistance face aux pokémons de type électrique il n'a subi que 20 dégâts au lieu de 40 il voulait utiliser d'autres types de pokémon pour l'affronter c'est un peu plus tranquille résistance à aucun type de pokémon lequel de ses trois pokémons n'a pas de résistance bien magique arp n'a de résistance à aucun type de pokémon il vous reste encore une chose à apprendre au sujet de la faiblesse et de la résistance lorsque les pokémons évoluent leurs faiblesses et leur résistance peuvent changer l'éviator est indiqué là où il est indiqué que l'éviator a une résistance différente de celle de magique arp magique 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 c'est tout pour le moment être très attentif et le fait blesser la résistance augmentera considérablement vos chances de gagner la partie magique anglais est ce que l'a dit cette machine machine C'était où ? On avance petit à petit Il nous reste là pour la deuxième session On est déjà au 2 sur 4 Deuxième vidéo sur 3 Allez Bonjour C'est le moment idéal pour apprendre comment faire battre en retraite votre Pokémon Raichu, votre Pokémon actif a beaucoup de marqueurs de dégâts Et il ne survivra pas le prochain tour Cliquez sur la carte là où il est écrit coup de retraite Faire battre en retraite signifie que vous échangez votre Pokémon actif avec un Pokémon de banc Maintenant allez-y Utilisez l'attaque coup de queue de Pikachu Bien Maintenant à mon tour de lancer une attaque C'est à vous Peux-vous remarquer que Pikachu a une faiblesse face à mon type de Pokémon ? Sans blague Cliquez sur la carte là où il est écrit coup de retraite C'est ça Comme vous le voyez Faire battre en retraite ce Pokémon coûte une énergie de n'importe quel type Bien Contrairement à l'attaque Battre en retraite signifie que le Pokémon perd cette somme d'énergie Pour payer le coût de retraite pour Pikachu Choisissez une des cartes énergie attachée à Pikachu Essayez maintenant Non mais moi je me sais qu'elle devant Remarquez que la carte énergie est placée ici On appelle ça la pile de défense Putain on la prend que maintenant Allez go Germignon Ils conservent leurs marqueurs de dégâts Leurs cartes évolutions Et les autres cartes énergie qui leur sont attachées Bien Voici une autre situation Piquez sur le Pokémon actif pour voir son coût de retraite Remarquez qu'il n'y a pas de symbole d'énergie Il n'y a donc pas de coût de retraite C'est gratuit It's free Ça passe-t-il si vous essayez de battre en retraite Mais qu'il n'y a aucun Pokémon sur le banc Essayez Ah je peux pas Ah ce n'est pas autorisé Pour faire battre en retraite un Pokémon Il faut qu'il y en ait un autre sur le banc pour le remplacer Continuez Placez Germignon sur le banc Ensuite attachez-lui une carte énergie Faites battre en retraite votre Pokémon actif Très bien Au cours d'une partie Vous ne pouvez battre en retraite qu'une seule fois par tour Avant votre attaque Vous ne pouvez battre en retraite pendant le tour de votre adversaire Voici à présent une troisième situation Cliquez sur votre Pokémon actif Pour voir son coup de retraite Oh Pokémon actif Ah ah Battre en retraite lui coûte 3 énergies Mais regardez Il n'a que 2 énergies attachées Ah bah tu peux pas Oh putain force Maintenant Faites battre en retraite votre Pokémon actif Mais pourquoi ? Toutes les cartes énergies vont sur la pile de défaut Pour jouer Magica Mais ça peut en valoir Pour mettre votre Pokémon en sûreté La compense La compense Non sérieusement c'est un peu n'importe quoi ce tuto Mais euh Disons que ça permet ouais réellement à des enfants de 6 ans De comprendre Et encore je suis pas sûr Je suis pas sûr Peut-être que Mais A voir Allez c'est parti 3 sur 4 pour aujourd'hui Très heureuse de vous revoir Pas moi Tuplerons les cartes récompenses Et les victoires Chaque joueur commence la partie avec 6 cartes récompenses Cliquez pour voir vos cartes récompenses sur la table Comment est-ce que c'est trop top de merde Comment avez-vous une carte récompense Je suis trop au dessus de moi là Voyons voir Cliquez sur votre Pokémon actif Et lancez l'attaque charge Oh mon dieu Je vais infliger 10 dommages à Magikarp Oh non je le tue Oh non Magikarp Vous avez mis Magikarp KO Quand vous mettez un Pokémon KO Vous prenez une carte récompense Cliquez sur la carte récompense Pour apprendre et voir ce qui se passe Je prends celle que je veux Oh Elle se place dans votre main Pour que vous puissiez l'utiliser au prochain tour Allons plus loin Imaginons qu'il vous reste une seule carte récompense Que se passe-t-il lorsque vous gagnez la dernière carte récompense On win Laissez l'attaque tranchère de Germignon Germignon, attaque tranchère Vas-y maintenant Il n'y a pas à dire Un niveau effet spécial ça cartonne C'est du niveau de Michael Bay Explosion Vous avez mis mon Pokémon KO Maintenant Cliquez sur la dernière carte récompense Logiquement ça veut dire qu'on a mis 6 Pokémon KO Donc tu vois Et ouais Ah ah Vous gagnez la partie quand vous avez récupéré toutes vos cartes récompense Normal Franchement il n'y a pas à dire le jeu de cartes par rapport au jeu en lui-même Dans cette situation vous avez plusieurs cartes récompense Je n'ai qu'un seul Pokémon en jeu Bon bah faut rebuter Magikarp Utilisez l'attaque Et pourquoi faut tout le temps que jeter Magikarp quoi ? T'arrête d'empêcher en fait ça inflige 10 dommages Je ne veux pas dire Je ne veux pas dire mais c'est plus puissant que dans le jeu Vous avez mis KO mon dernier Pokémon Que s'est-il passé ? Cliquez sur la zone brillante pour continuer Elle est où la zone brillante ? Ah ok Elle n'a pas de Pokémon sur le banc C'est comme si elle était avec un seul Pokémon Vous avez gagné ? Parce que je n'ai plus aucun Pokémon en jeu Fantastique ! Jusqu'à présent vous avez découvert deux façons de gagner Une troisième façon Cliquez sur mon deck pour voir une nouvelle situation Bien ! Remarquez que mon deck n'a plus qu'une seule carte Cliquez à nouveau sur le deck et ce sera à moi de jouer D'abord je pliege ma carte Et c'est la dernière C'est bon Je joue mon tour Ouais je joue Allez attaque Attends non plus je trempette T'as fait 10 de dommages Maintenant c'est à vous Cliquez pour jouer la carte d'énergie que vous avez pioché Ça ne sert à rien T'as perdu T'as plus de carte au deck Maintenant attaquez avec tranche herbe de germinion Je le tue pas de façon Ouais je le tue pas Je tue pas magique Core c'est au boire C'est au boire Cliquez sur chaque zone pour les revoir. Vous verrez les 6 cartes récompenses pour gagner. Vous gagnez si vous mettez KO, le dernier Pokémon en jeu de votre adversaire. Si votre adversaire ne peut pas piocher une carte au début de son tour, vous gagnez ! T'es bon ? T'as fini ton bordel ? Bon, il ne nous reste plus qu'un truc, et on s'arrête là pour ce soir. Ouais. On est déjà à presque 15 minutes de vidéo. C'est bon ou c'est de plus en plus long ? Je ne veux même pas savoir si la dernière... Non, j'avais dit que je faisais ça en 3 vidéos. 3 c'est déjà bien. Non, parce que vous imaginez, ça ferait une vidéo de 45 minutes, sinon ça serait la merde. Ou alors, il faudrait que je m'amuse à couper tous les temps de chargement. Mais vu que je papote entre temps, je ne vais pas le faire. C'est un peu moins de boulot, vous me direz. Voilà. Félicitations. Pendant que je corrige à la prochaine vidéo, le coup de l'éclairage, est-ce qu'il est surexplosé ? Je ne sais pas pourquoi. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! C'est un peu plus court. C'est un peu plus court. Miaouz est votre Pokémon actif. Il combat contre mon Erissandre. Nous avons aussi tous les deux des Pokémon sur nos bancs. Voici votre main. Vous avez deux cartes énergie, plantes. Deux cartes récompenses. Et moi, quatre. Bien. Vous avez vu la situation. Votre tour va maintenant commencer. Vous avez pioché Miaouz. Allez-y. Cliquez pour le placer sur votre banc. Maintenant, cliquez sur la carte énergie, plantes, pour l'attacher à votre Pokémon. Remarquez que l'attaque Creusogriffe fonctionne lorsque deux énergies de n'importe quel type sont attachées à Miaouz. Mon Pokémon, il va claquer. Oh mon. Miaouz est un Pokémon de type incolore. Cliquez sur... Normal, mon dieu ! ...une faiblesse ou une résistance face au Pokémon de type incolore. Ah ah, il n'en a aucune. Allez-y, attaquez avec Creusogriffe. Ah ouais, non, c'est con, moi, putain, je puis, quoi. Oh, il va se prendre 20, il lui reste encore 30, mais bon... Je ne sais même pas ce qu'elle fait, mais ce n'est pas grave. Cette carte supporter est nouvelle théorie du professeur Shen. Comme vous le voyez, elle dit que vous pouvez piocher six nouvelles cartes. Ouah, cette carte supporter vous a beaucoup aidé. Comme elles sont très puissantes, vous ne pouvez utiliser qu'une seule carte supporter par tour. Allez-y. Jouez le Macronium de niveau 1 pour faire évoluer Germignon. Bien. Remarquez que lorsque vous voulez évoluer un Pokémon, il garde ses marqueurs de dégâts et ses cartes énergie. Dans le temps, vous avez le Crisacier de niveau 1. Il ne peut pas être joué immédiatement, parce qu'il a besoin que le Pokémon de base Shenipan soit d'abord en jeu. La carte dresseur PokéBall va peut-être nous aider à obtenir un Shenipan. Continuez en cliquant dessus. Mais je ne veux pas de Shenipan, c'est de la merde. Maintenant, pensez une pièce et espérez obtenir le côté face. Allez, on va avoir pile, tu vas voir. Juste pour faire chier. Je vais prendre ce Shenipan dans le deck pour vous. Maintenant, placez Shenipan sur le banc. Voilà. Vous pourrez faire évoluer Shenipan en Crisacier lors de votre prochain tour. En attendant, attachez une carte énergie. Il peut faire quoi ? Il peut faire sécrétion maintenant ? Quoi non, carte supporter ? Vous pouvez jouer autant de cartes dresseur que vous le voulez pendant votre tour. Maintenant, terminez votre tour en attaquant avec Creuse au griff. De toute façon, il va revenir. Est-ce qu'il prend le grave ? Très bien. C'est à mon tour. Je pioche une carte. Ensuite, je fais évoluer Erisandre en Crisacier. Petite affaire. Comme ça, il lui reste 30 PV au lieu de 10. Attaque avec intimidation pour 30 dégâts. Comme s'il y avait réellement eu besoin de ça. C'est étonnant qu'il n'est pas une résistance planque, tu vois. Ça suffit à mettre Nieruskau. Il y a un bon ton de sang. Ça signifie que je récupère une carte récompense. Ouais, vas-y, ça te plaise. Maintenant, choisissez Macronium comme Pokémon actif. Ça lague légèrement du cul quand même. Avant que votre tour commence. Remarquez que Macronium a une faiblesse face aux Pokémon de type feu. Espérons que vous puissiez mettre Furisson au chaos avant qu'il n'attaque Macronium. Ça ne devrait pas être trop dur. Vous avez pioché une carte énergique. Voilà, je pense que je vais pouvoir faire un... Attachez-la à Chenupan. Oh putain. Je ne peux pas le faire évoluer en Crisacier. Il a été mis en jeu au dernier tour, donc cette fois, il peut évoluer. Voilà, allez. Allez-y, faites évoluer Chenupan en un Crisacier de niveau 1. Attends, il a un peu plus que... Parfait. Maintenant, attaquez avec 3 herbes de Macronium. Vous avez mis Furisson KO. Voici votre carte récompense. Oh putain, comme de pas à hasard. Furisson et ses cartes énergie vont sur la pile de défausse. Je choisis mon nouveau Pokémon actif et je commence mon tour. Je pioche une carte et joue un autre hélicendre de base sur le banc. Ensuite, je fais un déjeuner en un Crocodile de niveau 1. Crocodile attaque avec grosse bague. Remarquez que votre Macronium a une résistance au type O. C'est très bon pour vous. Il ne subit que 10 dégâts. C'est très bon pour vous. Oh, je m'attendais à ce qu'il me file un... Putain, on a évolué sur le Macronium. Maintenant, faites évoluer Chenupan en un Papillusion de niveau 2. Oh, j'ai un trou, tu vois. Ensuite, attachez une carte énergie plant à Papillusion pour pouvoir utiliser son attaque Cyclone. Qu'est-ce que tu veux que je fasse l'attaque Cyclone ? Je rentre tellement plus puissant sur le terrain. Ce sera formidable d'attaquer avec ce Papillusion de niveau 2. Continuez en faisant battre en vrai Macronium. Useless, 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 useless. Maintenant, choisissez Papillusion comme Pokémon actif. Ah putain c'est vrai que c'est pas en fonction du type des attaques, c'est en fonction du type d'attaque. Désolé pour ce truc qui a pas eu, j'ai pas fait un misclic. 60 et c'est x2, pas 120. J'ai besoin de changer de pokémon quoi. Elle brige 60 dégâts. Fless x2 signifie qu'il subit deux fois ses dégâts. Non mais comme de par hasard ça prend ma dernière carte récompense et du coup... Vous avez gagné votre dernière carte récompense. Vous rentrez la petite. Là c'est euh non on va être venu aussi. Si vous le souhaitez vous pouvez rejouer ce combat à tout moment. Non merci. Si vous êtes prêt, vous pouvez commencer l'entraînement avancé. Et donc c'est là dessus qu'on va se dire à ciao, bonsoir et à demain pour la suite. Allez, on n'oublie pas de le petit pouce bleu et puis le partage de vidéo comme d'habitude. Allez à ciao, à plus. Merci. 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 Merci.